Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, je me trouve à Gérard Maire. Alors on ne sait jamais si c'est Gérard Maire ou Gérard Maire. Chacun sa façon de prononcer. On est parti pour un beau parcours avec un beau déplus. Je te mettrai peut-être la trace en description, sinon tu vas regarder sur mon Strava, il n'y a pas de soucis. Qui est-ce qui est là aujourd'hui ? Madame Flamme. Alors Madame Flamme, elle est en train de grimper là. Ça commence déjà fort. On grimpe. Donc on prend son temps. C'est les vacances. On est là pour découvrir de nouveaux chemins, un nouveau secteur. Je n'ai rien d'autre à dire. Il n'y a plus qu'à pédaler. Ah si, peut-être la météo. On s'est réveillé avec un superbe soleil, une vue sur le lac resplendissante. Et au moment de partir, le temps s'est couvert. Dommage. Écoute, c'est comme ça. C'est la vie. Dis-toi que tout ce qu'on va monter, on va le descendre. Donc voilà, ça va être super. Là, on aurait presque pu prendre la voiture. Voilà, on vient de finir l'échauffement. Ah, hors parcours, merde. Ah, t'en bouge pas. Je vais aller voir. Ouais, c'est là, chéri. Tu peux descendre ? Tu m'as fait faire une fête de ouf pour rien. Ouais, je me suis trompé. Ah ouais, mais là, tu t'es mal trompé. Elle était super dure en plus. Ouais. T'as vu tes cuisses ? Ça va passer tout seul. Ah bah oui, il faut regarder les panneaux. Il faut regarder le panneau, en fait. Bah ouais, mais bon, tu savais bien que moi et les traces. Oh là, là, là. Ah ouais, ok. Super. Tu peux répéter ce que tu viens de dire ? Enfin, quelque chose de bien. C'est une blague ? C'est une blague. Je pense qu'on n'a pas fini d'encontre parler, Madame Flamme. Je ne râle jamais. Alors là, on n'a même pas fait 6 km. Ça fait déjà deux fois que tu râles après moi. Je pense pas, non. Je t'ai pas vendu du rêve pour rien. Mais ça se mérite. On est sur le domaine nordique de Xenrup. Ils font partie au départ du lac de Longue-mer. Ça fait plaisir d'être comme ça. Ouais, ça fait plaisir d'être moi comme ça. alors la trace nous fait monter ce gros pétard en face donc on va contourner parce que là ça paraît impossible et puis en passant par ici on découvre des apprentis parapentiste le mec les guides au talkie il leur donne des conseils position tu peux s'entendre la caméra mais en tout cas ils ont du mérite allez go c'était presque bien apparemment dit regarde devant toi mais ça doit pas être évident le biazo altitude 1020 mètres non mais ça fait que ça de monter ici j'espère qu'on sera récompensé à la descente toujours de beaux panoramas là on longe les pistes de ski ça c'est une piste aussi ça doit être une noire ça vu la pente c'est vrai qu'elle est raide celle là alors il ya une table d'orientation juste en haut nous on rupe et dans le coin là bas francfort strasbourg par la leste colmar là c'est le bonnet qu on voit la pointe là bas au fond melouse dans cette direction ballon d'alsace il est en face ça va au fond besançon et dijon dans cette direction et remis remont très beau spot aussi de vtt et paris l'acte de gérard mais par là et des photos t'as vu c'est joli alors on est sur un parcours que j'ai trouvé ce qu'au bout c'est pas un parcours numéroté je pars du principe que comme c'est sûr qu'au bout c'est des traces qui sont empruntés régulièrement et c'est vrai qu'on est plus sur une trace vtt classique c'est pas de l'enduro ni quoi que ce soit ça manque de single ça c'est un peu dommage c'est surprenant que je vois on dit non ouais non c'est quoi en dessous l'espèce de tourbe c'est tout et tout tout spongieux domaine nordique de gérard mais oh dis donc traversé d'une portion de du chemin forestier bien défoncé avec les débordages et on est en train de se dire avec ses rines que l'on était content que ça soit sec parce que là l'hiver ça doit être un sacré beau bourbier on en a assez des sentiers comme ça tout lisse donc apparemment il ya un petit bout de trail qui longe le sentier qu'on est censé prendre donc on va bifurquer allez voilà plaisir ça avion C'est parti. C'est parti. C'est quand même un réel plaisir de rouler dans les ombres comme ça. Très très beau. Très très beau. C'est super beau. Ça va être sympa, ça. Là, tu as les tourbières par rapport au parcours initial que l'on a trouvé. On a décidé de changer nos plans et de faire le tour du lac en complément. C'est joli. J'adore ça. Magnifique vue d'ici sur les tourbières. Vraiment, c'est très très beau. Excellent. Ah bon, on revient au point de départ. Je suis très fier de ma femme. Elle a passé les 1000 mètres de dénivelé positif. Et tout ça en musculaire. Ton premier 1000 mètres de déplus. En 34,62 km. On remet ça demain. Et voilà, on arrive au parking. Et sous le soleil, on va pouvoir aller profiter de la piscine de l'hôtel. Bon, voilà, j'espère que vous vous êtes régalé en regardant cette vidéo. Nous, demain, normalement, on doit encore rouler. Peut-être. Peut-être. Voilà, merci de nous avoir suivis. Puis pour nous, ça va être à demain. Mais pour toi, ça sera la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.